Un deuil difficile à faire Depuis la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017, Laetitia Hallyday reste hantée par son défunt mari. Tandis qu'elle a posé ses valises à Saint-Barthes avec ses filles Jade et Joey pour les vacances d'été, la veuve du taulier multiplie les moments entre amis, les virés à la plage ou encore des sorties culturelles. Mais ce que l'on ne voit pas sur les réseaux sociaux à travers les photos dévoilées par ses proches-ci est le recueillement quotidien de Laetitia Hallyday sur la tombe de Johnny. Enterré au cimetière de l'Orient, le rockeur reçoit à chaque jour la visite de son épouse, qui vient fleurir sa tombe. Et selon son ami Pierre Billon, il arrive que Laetitia Hallyday puisse y passer deux heures d'affilée. La tombe de Johnny ressemble à un vide grenier de luxe, lâche le parolier dans les colonnes de gala, en kiosque jeudi 1er août. Mais en plus des cadeaux, messages et autres attentions qu'elle vient découvrir chaque jour, la veuve du taulier tient à discuter avec les fans de passage. Elle parle avec ses fans à qui elle donne son numéro de portable personnel pour dialoguer. Elle n'arrive pas vraiment à rompre, ajoute son ami. Laetitia est persuadée de communiquer avec Johnny depuis la mort de Johnny Hallyday, il est difficile pour Laetitia Hallyday de tourner la page sur son histoire d'amour avec le rockeur. Toujours en train de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux ou lors d'événements comme l'inauguration à Toulouse de l'esplanade du Zénith, la maman de Jade et Joy est selon son ami Pierre Billon, persuadée de communiquer avec son défunt mari. Elle est toujours beaucoup dans l'écho de la voix de Johnny, tranche-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada